C'est un site unique en France. L'IG, centre de prévention et de recherche sur le cancer, vient d'être inauguré à Saint-Prié-en-Jarret. Rattaché au cancéropole Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes, cet établissement accueille des chercheurs, mais il abrite aussi de nombreux outils pour favoriser la prévention, notamment auprès des jeunes. Un parcours pédagogique avec des écrans de télévision qui posent au public des questions. Ça va être aussi pour les patients des techniques d'éducation thérapeutique, c'est-à-dire tout ce qui peut aider aux patients à mieux suivre son parcours de soins, à mieux le comprendre et à mieux le gérer. 6 millions d'euros ont été investis par l'État, les collectivités locales et territoriales et l'Institut de cancérologie. Une nécessité car si la recherche progresse, 145 000 personnes meurent d'un cancer chaque année en France. Dans la Loire, la population est plus exposée car elle vit dans un ancien bassin minier. Bâtir l'IG à Saint-Étienne était donc une évidence. À Saint-Étienne, il y avait déjà toute une réflexion sur la recherche autour des inégalités. Il y avait la mutualité de la Loire qui avait investi autour de l'Institut de cancérologie Lucien Neuwirth. Et puis, pour des raisons historiques, des raisons sociologiques, autour de Saint-Étienne, on a plus de cancers. Donc c'était évident que si on voulait travailler dans la prévention des cancers, il fallait commencer ici. Commencer et surtout continuer car selon le directeur délégué du centre IG, sur les 145 000 décès annuels, près de la moitié pourrait être évité avec des méthodes de prévention plus efficaces. Merci. Merci.